Vous pouvez pas attendre que j'ai fini avant de démarrer la vidéo ? Il a des dents à serrer, il attaque en bande, son ventre est rouge sang et il a bon appétit, bref, le Piranha est une parfaite machine à tuer. Son entrée au Panthéon des monstres s'est faite grâce au célèbre Piranha de Joe Dante, produit par Roger Corman, et comme le film a eu un gros succès, surtout pour un plagiat des dents de la mer, il a engendré une suite, soi-disant réalisée par James Cameron, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. En 1979, il y a eu le film L'invasion des Piranhas, et en 1995, Roger Corman commanda un remake du film de Joe Dante. Après ça, on n'entendit plus parler de Piranha au cinéma. Jusqu'à ce qu'arrive Alexandre Rajat et ses poissons en 3D. Piranha 3D est une comédie horrifique, sortie le 1er septembre 2010 et réalisée par Alexandre Rajat. Alexandre Rajat est un de ces français qui ont réussi à Hollywood, et qui a été popularisé en France avec le film Haute Tension. Il a obtenu une grosse notoriété en réalisant Mirrors et le remake de La Colline à des yeux de Wes Craven. Le film ayant très bien marché, au passage je l'ai vraiment adoré, on lui a confié la réalisation de Piranha 3D. Dans la ville de Lake Victoria en Arizona, Matt Boyd pêche tranquillement sur le lac de la ville... Bah qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est juste que l'acteur qu'on voit là, c'est Richard Dreyfus. Et c'est lui qui joue Matt Hooper dans Les Dents de la Mer. Et il est en train de chanter la même chanson qu'il chante avec Quint et Brody dans le bateau à un moment dans le film. Rien que pour ça, merci monsieur Aja. En attrapant un poisson, il fait tomber une de ses bières. Est-ce que vous vous rendez compte que le verre met plus de 4000 ans à disparaître naturellement ? Faites gaffe à la planète, bordel ! Quand soudain, un séisme se déclenche. La vache, elle était sacrément lourde cette bière. Non mais c'est pas la bière qui a provoqué le séisme. Oh là là... Mais ça va, c'est une blague. Suite au séisme, une brèche s'ouvre et transforme le lac en un gros évier qu'on débouche. Matt tombe dans l'eau en essayant de démarrer son bateau et des centaines de piranhas se jettent sur lui comme une colonie de gros sur le salon du chocolat. Ah la vache, je crois que je suis sous l'effet de substance illicite. Non non, c'est l'effet 3D. Ah ouais. Après cette affreuse intro, on s'ambiance grave dans la ville de Lake Victoria parce qu'il y a le Spring Break ! Qu'est-ce que tu fous ? Je vais au Spring Break ! Pourquoi t'as fait ça ? C'est vachement méchant. Petit 1, le Spring Break c'est fini. Petit 2, il est hors de question que t'ailles dans un endroit où il y a des femmes à moitié à poil... ...alcoolisées ! ...alors maintenant on va finir la vidéo ! A Lake Victoria, on va suivre les péripéties de Julie, le shérif de la ville, qui en impose vachement plus que celle d'Arakatak, et de son fils Jake, qui est un petit peu la victime du coin, jusqu'à ce qu'il tombe en allant chercher sa sœur sur Danny, qu'il reconnaît immédiatement puisque c'est une actrice porno. Dans l'idée, c'est plus ou moins le genre d'actrice qu'on est le plus susceptible de reconnaître dans la rue. Oh la vache ! C'est Bonnie Rotten ! Mais n'importe quoi, c'est Christy Mac ! Ah bon ? Bah oui, amateur ! Danny est sur place avec toute une équipe de tournage menée par Derrick, le réalisateur, qui a fini de slider et est resté dans le monde de la coke. Trop cristallant, sans table de la crème solaire, nous on veut de la peinture sur corps, des meufs, des capotes ! Je te vois à l'heure ébondante bébé, tu me prends soin de ces libards ! Comme Jake est natif du coin, Derrick l'embauche pour qu'il leur montre les meilleurs coins du lac pour leur prise de vue. Alors qu'objectivement, les paysages dans ce genre de production, c'est pas le plus important. Et qu'est-ce qui est le plus important alors ? La mise en scène. Bah voyons. Non mais, c'est le passionné de cinéma qui te parle là. Au moment d'embarquer sur le bateau, Jake est rejoint par Kelly, qui est un petit peu son amoureuse, et les voilà parties avec la croisière Samus. Oui, je sais, c'est de très mauvais goût, mais comme il fallait que je fasse un jeu de mots... C'est du bonheur qui coule, ouais ! Hé, mais c'est Riley's style ! Tu la connais ? Bah ouais, c'est une actrice pour... Est-ce que tu reveux des tomates ? De leur côté, Julie et son adjoint Biggie retrouvent le corps de Matt. Bon, en vrai, il s'appelle pas Biggie, hein, mais bon, dédicace à Moisiner. Tiens, tu nous mets un petit Roger Troutman, là ? Quoi ? Un rapport d'autopsie, ça va prendre plusieurs jours. Ouais, alors, je pense pas qu'il y ait grand-chose à autopsier, là, hein. Ah. Julie se dit que fermer le lac, ce serait bien, mais ça se fera pas, puisque, bien entendu, ça ferait perdre des sous à la ville. Par contre, quand Julie accompagne trois scientifiques venus explorer la faille, et que sur les deux qui plongent, il n'y en a qu'un qui remonte, enfin, plutôt un demi, elle part du principe que le Spring Break va tourner court. Pendant ce temps, sur le bateau le plus cool du monde, la température monte. C'est le record qui fait d'être à ta place, hein. Oh, je l'écoute, ça, tu le radais, ça, tu s'envoies une top-moselle. Qui aurait préféré ça ? Il fait chaud, là, non ? Ça doit être moi, alors. Et après un petit tech-paf, le tournage commence avec ce qui, je pense, est la scène la plus surréaliste que j'ai vue dans un film. Non, mais c'est abusé, ils font ça sur la musique des duos des fleurs. Bah, tu penses qu'ils l'ont pas choisie par hasard ? T'as vu où elles sont, les deux fleurs ? Ah bah, on est dans le temple de la beaufrie, hein. Oui, maman. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça va ? Sors de la cabine. Ouais, c'est cool de les voir jouer comme ça. Pousse ton cul sur la vie ! Ouais, mec, ton cul sur la vie ! Ouais ! Ta chatte ! Sors de la cabine. Non, mais il est con ou quoi ? Jack, il y a quelqu'un avec toi. Sors de la cabine, bordel ! C'est toujours comme ça dans les films. Entre l'autre con qui bugle derrière et l'hésitation de son fils, elle a vraiment pas capté qu'il est pas à la maison. Tiens, d'ailleurs, Jack devait initialement garder son petit frère et sa petite sœur, mais comme l'appel des boobs a été plus fort, il s'est servi de son autorité. Alors, et si je vous donnais l'argent du babysitting, hein ? 60 dollars et on fait affaire. 60 ? Mais je suis seulement payé 40 ! Y'a 20 dollars de surtaxe pour le mensonge. Ah ouais, c'est vraiment une victime, lui, en fait, hein. Bon, par contre, la petite se prépare une belle carrière. En bref, ils devaient se garder eux-mêmes, mais comme rien n'est simple, ils ont fait une vire en bateau et se sont paumés sur un îlot. Ah, mais ils vont bien ! Ah, mais c'est pas sûr ! Oh, merde, c'est loupé, dommage. Mais t'es un monstre ! Ouais. Julie et Novak, le dernier des scientifiques, se rendent chez Doc, allons-y, soyons fous, et lui ramènent un petit cadeau. Il a dû aller dans le passé pour voir comment étaient les piranhas de l'époque. Ce sont de redoutables machines à tuer, mais ce ne sont que des poissons. Vous pouvez les pêcher ou bien les tuer. Mais s'il y en a vraiment des centaines... Ouais ? Vous auriez dû commencer votre nettoyage hier. N'empêche, c'est quand même incroyable que dans cette petite bourgade, il vive un mec qui s'y connaît en piranhas préhistoriques. Et en plus, le mec s'est installé dans la seule ville où après un séisme, on voit apparaître des piranhas préhistoriques. Ça, ça mérite au moins un 8 sur l'échelle du ça, ça tombe bien. Sur le bateau de la débauche, la tension monte. Jake veut aller chercher son frère et sa sœur, mais Derek s'en fout parce que... Oh putain, tu vas arrêter, tu vas arrêter, tu vas finir son volant ! Je vais y aller, je vais y aller ! Il faut qu'on finisse la vidéo ! Non ! Et pour se faire obéir, Jake sort son atout. Ma mère est shérif. Donc, ils vont chercher les gosses pendant que Gianna Michaels se fait bouffer les gens. Tu la connais ? Ah ouais, c'est une actrice que j'ai vue dans un documentaire sur l'électricité. Ça, elle en a déroulé du câble. Bon, quand il n'y a plus de boobs, on s'emmerde. Alors, on voit la grosse scène de carnage. Par contre, éloignez les enfants. Le Spring Break bat son plein. Il y a des concours de t-shirts mouillés, des filles nues, des mecs bourrés de testostérone et bourrés tout court. Vous volz, motel ! Ils sont dingues ! Le shérif a déclaré l'état d'urgence ! Pas de flemme, on a des réserves de pierre ! Ouh ! Alors, tu vois, je ne suis pas sûr qu'aux Etats-Unis, on puisse ignorer la police comme ça. Ouais, surtout s'ils tirent en l'air. Carrément. Par contre, j'espère qu'ils ne font pas ça à chaque fois qu'ils ont un truc à dire. S'il vous plaît, là-bas ! On ramasse les crottes de chien, merci ! Et là-bas, la ceinture ! Il y a quelqu'un qui nous a appelé pour du tapage nocturne, alors vous baissez la musique, s'il vous plaît ! Alors, vu que les arguments de Biggie ne font pas autorité, les piranhas vont essayer les leurs. Il faut avouer qu'ils sont beaucoup plus convaincants. Tout le monde se fait grailler de tous les côtés. Mais mon moment préféré, c'est ça. Les gens sont tellement préoccupés à l'idée de sauver leur petite personne qu'ils ne se rendent même pas compte que la plateforme va céder. Et du coup, ils crèvent tous. Oh non, putain ! Ils ont tué Ashlyn Brooke ! Enfin, non, je ne sais pas si elle s'appelle comme ça, mais euh... Enfin, du coup, c'est ballot qu'elle soit morte. Et le pire, c'est que dans tout ce bordel, il n'y a pas que les piranhas qui font du dégâts. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'être humain aussi est une saloperie. Et si vous trouvez que c'est déjà pas mal gore, attendez de voir à quoi ça ressemble une fois que tout le monde est sorti de l'eau. Parce que oui, une fois que ça s'est calmé et que tout le monde est sur la plage, on peut apprécier la palette de blessures laissées par les piranhas. Ah ouais, le mec, c'est carrément devenu un sac à dos, quoi. C'est vraiment possible, ça ? Bah, en fait, je comprends pas vraiment quelle blessure elle a, la gonzesse, parce que... Enfin, pour qu'elle puisse se découper comme ça, faudrait qu'elle ait plus de colonne vertébrale. Et les piranhas bouffent pas les os, en fait. Sur le bateau porno, ils sont pas en reste, parce que le bateau s'est planté sur des rochers après que Derrick ait tenté de le décoincer, alors qu'il était pris dans des algues. La baie d'observation ayant éclaté, l'eau et les piranhas commencent à s'infiltrer dans le bateau où est coincée Kelly. Et la secousse a fait tomber Derrick et Cristal dans le pire bain à remous du monde. Oh non, putain, me dites pas qu'ils ont fait ça. Ah mais si, ils l'ont fait. Il m'a bouffé la bite ! Il m'a bouffé la bite ! Bon, remarque, ça aurait pu être pire, hein. Ils auraient pu faire une teub en image de synthèse. Oh mais moi, j'aime bien ça. Julie arrive avec Novak et leur porte secours en tendant une corde entre les deux bateaux. Oh non, Danny meurt. Putain, ça c'est vache par contre. Et quand c'est une moche qui meurt ? Ça t'embête aussi ? Ben, ça dépend si je me suis attaché au personnage ou pas. Ah ben forcément, celle-ci, elle est vachement attachante. Ben, on peut difficilement la trouver antipathique. Non mais... Elle a pas l'air méchante, c'est ça que je veux dire. Une fois tout le monde sain et sauf, Jake fait une diversion pas conne pour tenter de sauver Kelly. Jusqu'au bout, il aura été beauf. Le héros sauve la femme en détresse, fait exploser le bateau qui tue les piranhas. Enfin, ceux sur place, parce que les autres doivent finir les restes des gens qui étaient au Spring Break. Julie, c'est Carl. Nous avons un très gros problème. Ah ! Les piranhas qui ont tué ces plongeurs, ceux que vous chassez, ils sont pas pleinement développés. Ce sont les bébés. Des bébés ? Oh ! Alors ? Stop ! Merde ! Il y a eu un changement de plan, je suis sûr qu'il y a un piranhas qui va lui sauter dessus. Où sont les paroles ? Je le savais. Je le savais. Ça va ? Abruti ! Quand les plans changent comme ça dans un film, tu peux être sûr qu'il y a un truc qui va surgir. C'est ce genre de petit détail qui fait qu'au bout d'un moment, on a l'habitude et on n'est plus surpris. Ça va, attendez ? Non, j'ai encore mal. Je ne m'assois plus à côté de toi. Piranha 3D est un film à voir avec autant de degrés que de dimensions. C'est-à-dire 3. C'est vulgaire, beauf, gore, sans prise de tête. C'est vraiment un genre de film qui fait passer un super moment entre amis. L'histoire est basique, en même temps c'est voulu, les personnages sont caricaturaux et la plupart du temps font vraiment n'importe quoi. Genre, pendant la taille de la Marina, Biggie prend un moteur de bateau pour découper les Piranhas, dans l'idée ça a de la gueule, mais c'est n'importe quoi. L'ambition d'Alexandre Aja était de faire un film qui empêcherait les gens de retourner dans l'eau. Ouais, un peu comme ça. Sauf que Les Dents de la Mer n'a pas eu besoin d'utiliser des effets super gore pour effrayer les gens. Bon, même si pour l'époque le film était impressionnant. La suggestion marchait largement mieux que tous les effets gore de Piranha 3D. A mon sens, le film est un petit peu trop pop-corn. Je pense que s'ils avaient tenté une approche un peu plus sérieuse avec des Piranhas suggérés dans le premier tiers de l'histoire, le film aurait peut-être gagné en qualité. Suggérer la toute première scène du film, ça aurait déjà pu garder un peu de suspense sur l'aspect des Piranhas. Et surtout, ça nous aurait évité de saigner les yeux. La première moitié du film est assez fade et traîne un peu. Et mon Dieu, que c'est beau fait vulgaire. Non mais je sais, c'est fait exprès. Mais est-ce que c'est pas un poil trop quand même ? Je vais pas mentir, avoir des femmes en bikini, ça vous chatouille son homme. Mais comme dit le dicton, point trop non faux. Et puis merde, quand t'as 15 ans, comment tu veux vendre ça à tes parents quand tu leur dis que tu veux aller le voir au cinéma ? Hé, papa, maman, je voudrais aller voir Piranhas 3D au cinéma avec des copains. Je peux ou pas ? Je sais pas, ça parle de quoi ? Bah tiens, regarde la bande-annonce. Mais c'est n'importe quoi ce film, t'as 14 ans, tu vas pas regarder ça. Vas dans ta chambre. Du coup, tu veux qu'on aille le voir tous les deux ? Ah non, tu vas pas t'y mal de toi non plus. Tu vas y aller sinon, dans ta chambre. Le film est bourré de plans suggestifs et de scènes de nana à poil qui sont vraiment pas justifiées. Franchement, on sent que c'est un pur plaisir d'adolescent. Du gore et des saints. Ça aurait pu être un film produit par Roger Corman. Tiens, d'ailleurs, je me demande qui est-ce qui a produit Piranha 3D. Ah, putain, mais ils sont partout, eux ! Remarque, avec leur cul, c'est pas étonnant qu'ils aient produit Piranha 3D. J'ai tendance à penser que si le film avait minimisé les effets gore dans sa première partie, la grosse attaque aurait eu beaucoup plus d'effets. Même s'il ne faut pas mentir, elle en a énormément. Et les effets, parlons-en. Piranha 3D est une petite production. En même temps, c'est normal, parce que quand tu pars pour faire un film de ce genre-là, il faut être sûr de pouvoir rembourser ton budget, même s'il n'y a que deux pélos qui vont le voir. Doté d'un budget de 24 millions de dollars de l'époque, soit 28 millions d'aujourd'hui, le film en a rapporté 25 sur le sol américain et 83 au total, soit environ 118 millions d'aujourd'hui. Et pour le coup, ça fait une bonne rentabilité qui a permis d'engendrer une suite appelée Piranha 3DD. Alors, double D, ça correspond à la taille de soutien-gorge E aux Etats-Unis. Voilà, c'était pour dire. Piranha 3D est sorti un mois après Alice au Pays des Merveilles et Inception, et trois semaines avant Resident Evil Afterlife. Donc autant dire que le ratio budget effets spéciaux du film était le plus bas cet été-là. Mais il s'en sort pas mal du tout. Cela dit, la qualité des effets spéciaux numériques est variable. Ça, par exemple, c'est très bien foutu. Mais ça, c'est juste gerbon. Tiens, et tant que je parle des plans avec les Piranhas, la 3D parlons-en. Parce que c'est pas la super 3D à cristaux liquides avec les lunettes extraordinaires. Non. C'est de la bonne vieille 3D à l'ancienne. La 3D avec les filtres rouges et verts. Quand j'étais gamin, je regardais des bouquins sur les dinosaures avec ça. Et c'était il y a 25 ans, bordel. Alors quand tu regardes ça au cinéma avec des lunettes adaptées, ça passe. Mais alors quand t'es à la maison et que tu regardes ça sur une télé qui n'est pas fait pour, ça file la gerbe. Mais c'est pas vert, c'est bleu. Toi, m'emmerde pas. C'est Greg Nicotero et la société K&B qui ont bossé sur les effets spéciaux physiques du film. Nicotero a bossé sur certains films de George Romero comme Le Jour des Morts Vivants, Le Territoire des Morts et Chroniques des Morts Vivants. Il a aussi bossé avec Aja pour La Colline à des Yeux et il a fait pas mal d'autres films comme Une Nuit en Enfer ou encore Bats. Et il a aussi travaillé sur la série The Walking Dead. Lui et son équipe ont fait un boulot gigantesque et surtout saisissant de réalisme. Ils ont maquillé près de 200 figurants sur lesquels ils ont fait diverses blessures allant de la simple plaie jusqu'à des membres manquants voire même des corps découpés en deux. Mais c'est pas tout. Ils ont aussi fait des dizaines de cadavres et de corps mutilés en latex bourrés avec de la paille qui font admirablement illusion. Leur boulot est juste incroyable. Et le film est même rentré dans le livre des records comme le film le plus sanglant avec plus de 300 000 litres de faux sang utilisé. Et rassurez-vous le faux sang qui a été utilisé était en réalité de la bouffe pour poissons. Donc pas d'impact sur l'environnement. À part que les poissons du coin ont dû devenir énormes avec toute cette bouffe. En ce qui concerne le design des piranhas il faut dire qu'ils ont grave de gueule. Les yeux oranges la mâchoire pleine de chicots bien affûtés et même un petit côté d'hylophosaure. Et pour ceux qui se posent dans la question on a découvert des restes de Piranha Préhistorique. Les plus anciens datant du Jurassic il y a environ 150 millions d'années et les plus récents datant du Miocène entre 23 et 5 millions d'années. Si on enlève les quelques morceaux de musique électro la bande originale a été composée par Michael Van Maker qui a composé notamment la bande originale de Underworld Blood Wars et de pas mal de jeux vidéo. Et je trouve que sa bande originale est pas vraiment folichonne. Elle remplit les vides mais elle a rien d'exceptionnel même si il y a un ou deux trucs que j'aime bien. Comme par exemple ce thème qu'on retrouve assez souvent et qui rappelle une scie qui découpe. Rapport aux dents des piranhas j'imagine. Il y a aussi la musique de l'attaque de la Marina qui fonctionne plutôt pas mal. Elle sonne bien dramatique. par moments la musique rappelle un essaim d'abeilles qui se jette sur les gens comme là par exemple. Mais à part ça rien de nouveau sous le soleil. En termes de mise en scène le film est pas désagréable il y a quelques plans sympas notamment dans les scènes d'attaque mais très franchement j'ai pas retenu de plans marquants autrement que par leurs effets gores ou parce que il y a des femmes à poil. Côté casting il va y avoir pas mal de fils conducteurs. Elisabeth Sue par exemple est connue pour avoir joué dans Karate Kid Le Sein Living Las Vegas ou encore dans Hollow Men mais au début de sa carrière elle a été la petite amie de Marty McFly dans Retour vers le futur 2 et 3. Retour vers le futur où a joué Christopher Lloyd. Christopher Lloyd est un vétéran qui a tourné dans plusieurs dizaines de films mais concrètement c'est son rôle de Doc Emmett Brown qui lui colle le plus à la peau. En même temps les films sont tellement énormes. Il a aussi joué dans Vol au-dessus d'un nid de coucou et Qui veut la peau de Roger Rabbit que je vous conseille très vivement de regarder. Et il a été entre autres l'oncle fétide de la famille Adams que j'adore. Autre vétéran Richard Dreyfus connu pour avoir joué dans 3 films de Spielberg Les Dents de la Mer Rencontre du Troisième Type et Always. Il a aussi joué dans Protection Rapproché et sa suite ainsi que dans American Graffiti et Stand By Me ainsi que le professeur Holland. Dans les petits rôles on peut noter la présence de Dina Meyer la Dizzy de Starship Troopers et Lee Roth qu'on peut voir dans Inglourious Bastard qui est aussi scénariste et réalisateur de nombreux films d'horreur dans lesquels il fait souvent des apparitions le plus connu étant Hostel et il a réalisé le remake d'Injusticier dans la Ville autrement appelé Death Wish avec Bruce Willis. D'ailleurs pour les amoureux des films d'action des années 80 je vous conseille de regarder le premier Injusticier dans la Ville avec Charles Bronson c'est franchement sympa. Et il a même été figurant dans le monde perdu Jurassic Park alors ça peut pas être un mauvais gars. Et tant qu'à parler de Bruce Willis Ving Rhames a entre autres joué deux fois avec lui dans Pulp Fiction et dans Clones mais on reparlera de lui le jour où on abordera L'armée des morts de Steve Miner. Kelly Brooke est une playmate mannequin et actrice à la petite filmographie Steve McQueen qui au passage est le petit-fils du grand Steve McQueen à une douche petite filmographie puisqu'il n'a joué que dans deux longs métrages Piranha 3D compris et surtout dans des séries comme Vampire Diaries. Adam Scott a joué dans beaucoup de séries et de comédies américaines mais il a aussi joué dans des films comme Aviator ou La vie rêvée de Walter Mitty. Et je finirai par Jerry O'Connell. Ce mec a bercé mon enfance avec la série Sliders Les Mondes Parallèles mais il a aussi joué dans Preuve à la pluie dans plein de films comme Jerry Maguire Scream 2 Sex Attitude ou encore Mission to Mars. Empiriquement Piranha 3D est un film énorme et j'ai toujours voulu placer empiriquement depuis que j'ai vu quand Harry rencontre Sally. Enfin bref c'est un film à voir avec le cerveau en mode off. C'est divertissant déluré et complètement dingue. Les piranhas sont flippants le film est gore et rafraîchissant et c'est tout ce qu'on lui demande. Par contre c'est pas un film à montrer à tout le monde. Et voilà ! Et bah c'est pas mal ça ! Bon c'est un peu long mais c'est pas mal. Bon par contre il va falloir que je trouve un indice pour la prochaine vidéo. Putain c'est quoi ça ? Putain c'est quoi ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada